salut à tous donc là c'est une petite vidéo très courte pour vous montrer quelques différences modeling donc déjà on a un coeur de plus ce qui fait que là j'ai six coeurs de cinq et quand on rentre dans le magasin il n'y a pas le bouclier direct mais on a carrément une graine gacha pour 30 rubis donc vraiment pas cher et ensuite on a le bouclier donc voilà bon ça on s'en fout un peu mais voilà ça nous rend la vie plus facile on va dire et maintenant je vais vous montrer une petite scène donc je vous montre pas toutes les différences modeling mais les principales quoi donc normalement là vous avez vu une fois qu'on a fait une deuxième donjon monte et on continue l'aventure normale alors que là quand on monte hop il y en a ce qui vient me chercher et oui zelda on la voit que en mode link donc bon ouais super son pigeon on est un peu hors caisse plus grave et donc on va remonter et la surprise quand on va monter vous allez voir voilà voilà alors la brina c'est le monde de deux idées en fait ce que je vous rappelle en mode je vous dis qu'on a fini il divise normalement voilà on va vous montrer comment on l'inique 3, 4, pas dur hein voilà alors lui c'est le roi moublin vous le verrez plus tard dans l'aventure de toute façon mais ça de toute façon on le voit que quand on a fini de divise donc on est déjà venu hein parce qu'il est dans les deux le roi moublin voilà ils se connaissent pas en plus hein j'ai vu des théories comme quoi il y aura des liens entre les différents zelda niveau histoire etc quoi ça c'est sûr qu'il y a des liens genre entre à l'edges et season de toute façon c'est sûr il y a des liens mais il y aura des liens entre les deux épisodes de Nintendo 64 comme quoi il y en a un et ça sera l'histoire juste avant l'autre enfin je sais pas il faudra chercher sur des sites vous devrez trouver ça voilà donc là on a obtenu un anneau on peut l'avoir que comme ça cet anneau hein c'est pour ça que pour avoir tous les anneaux de toute façon on est obligé d'être enfin d'avoir fait le mode Link dans les deux quoi donc je vais vous l'évaluer quand même pour l'histoire de vous montrer à quoi il sert de toute façon les trois quarts des anneaux on les utilise pas mais c'est juste pour la collection quoi voilà voilà c'est à dire quand on tue un monstre il donne des coeurs bah ça nous en rende 2 ou nous en rende 1 voilà bon bah à plus